Le Dikum Ratzot est une prière spéciale que nous récitons dans les petites heures de la nuit, tout au long de l'année pour exprimer notre peine sur la destruction du Temple et l'exil du peuple juif. En interrompant notre sommeil au milieu de la nuit pour la prière et la dévotion. Nous arrivons à briser les ténèbres de la nuit, la nuit de l'exil, ce qui initie la rédemption au niveau individuel et au niveau national, et la restauration de Jérusalem. Tout comme l'immersion dans le migré, le Dikum Ratzot n'est pas une pratique obligatoire mais constitue assurément un élément central d'une vie de pure dévotion au service de Dieu. Le thème de Hatzot, minuit, figure dans une des leçons du Likoté Moran, sonné du chauffard. Nous y voyons que Jérusalem, Yerushalayim, n'est pas seulement un lieu physique mais un idéal spirituel que nous devons chercher à réaliser dans notre cœur. Yerushalayim, conscience et crainte absolue de Dieu. C'est pourquoi les prières de Hatzot sur la destruction de Jérusalem ne se réfèrent pas seulement au passé historique mais surtout aux épreuves que chaque individu subit dans le présent. Si nous en prenons conscience, nous pouvons découvrir nos conflits intérieurs et les combats que nous livrons aux mauvais penchants, exprimés dans les prières de Hatzot. Dans le Tikkun Hatzot, on jette un regard profond dans son cœur et tout en s'affligeant sur ses propres défauts et imperfections, on recherche les étincelles de biens compensatrices. La nuit, je me remémore mes quantiques. Je médite et parle en mon cœur et mon esprit se prolonge dans les réflexions. Cela nous enseigne que c'est essentiellement la nuit qu'on doit rechercher le bon esprit. La mélodie et la joie générées par la recherche du bien nous permettent de nous concentrer sur notre but ultime dans ce monde, nous incitent à épancher notre cœur, à nous parler de la destinée éternelle du monde futur et à rechercher et trouver en nous des points positifs afin de retourner vers Dieu. C'est l'édification de Hirachalem qui est, comme nous le voyons dans la leçon sonnée du chauffard du Likoté Mooram, le fondement de la vraie prière. C'est par la prière qu'on retrouve vraiment la santé. Ainsi, Dikoun Khadzot, qui a pour seul sujet la reconstruction de Yerushalayim, Ira-Shalem, est une des composantes essentielles de la conception de Rabi Nachman sur la santé. Rabi Nachman disait que Khadzot commence toujours six heures exactement après la tombée de la nuit, aussi bien en hiver qu'en été, et se poursuit pendant deux heures. Même aujourd'hui, un grand nombre de racis des bresselèves ont pris l'habitude de se coucher peu après la prière du soir pour se lever à temps pour le Tichon Khadzot, qui est suivi d'une séance d'idro des doutes et d'études de la Torah. Certains se recrochent ensuite, d'autres restent éveillés jusqu'au matin, prient à l'aurore, puis dorment une heure ou plus pour être prêts à entamer. La journée Rabi Nachman avait un disciple qui avait le plus grand mal à se lever à temps pour le Tichon Khadzot. Rabi Nachman lui dit, « Dors autant qu'il t'est nécessaire, ton Khadzot est à trois heures du matin. » Au lieu de conseiller à son racine d'abandonner totalement l'idée de se lever pour Khadzot, Rabi Nachman lui suggéra un moyen d'accomplir la mitzvah selon ses possibilités. Ceux qui se sentent incapables de dormir moins de sept à huit heures de suite peuvent essayer de se coucher tôt le soir pour pouvoir se lever une heure ou deux avant l'aube pour pratiquer l'idbo des doutes et étudier la Torah. Pour certains, il est très difficile de se lever régulièrement pour le Tichon Khadzot, pour d'autres, pratiquement impossible. Malgré cela, il faut s'arranger pour organiser son emploi du temps de façon à se lever tôt le matin. La première, Alaha du Juhanarur, nous demande d'être aussi fort que le lion pour se lever le matin, servir son créateur. C'est vous qui devez éveiller l'aube. Cela prouve bien combien il est important pour le chercheur spirituel de se lever tôt. Ceux qui le font régulièrement ressentent le calme béni des premières heures du jour et se rendent compte qu'ils peuvent ainsi vaquer à des occupations importantes, infiniment mieux qu'en veillant tard et en se levant aussi très tard dans la matinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada